Tu sais quoi, cette vidéo n'est pas destinée aux petits poussins ? Série courte, série longue ? C'est une question qui revient souvent. Mais bon mec, réveille-toi, on est en 2020. Et c'est fini le temps de l'ignorance, tu vois. T'as moult vidéos sur YouTube qui t'expliquent de long en large ce qu'est une série longue, série courte, etc. Donc tu devrais normalement pouvoir répondre à cette question. Et en gros, qu'est-ce qu'ils disent ces mecs ? Tu dois savoir en fait, puisque leurs vidéos font des milliers de vues, voire même des millions parfois. Bon en fait, c'est un petit peu moins quand même que le Dimicalory Challenge. Ça c'est sûr, ça fait moins de vues que ça. Qu'est-ce qu'on te dit dans ce genre de vidéos-là ? C'est intéressant de le savoir. Quand t'as beaucoup de répétitions, en général c'est pour travailler la force. 2, 5, 6, ça dépend les vidéos. L'hypertrophie, on va te dire, ça se situe entre 8, 12, voire 15 reps maximum. Et ensuite, tu vas travailler l'endurance musculaire au-delà. Super. Et pourtant, tu fais comme le cerveau de certaines nanas de la télé-réalité. Perdue. T'as, je te jure, elles sont tellement bêtes que des fois je me demande comment elles font pour te dire debout, sans déconner. Un miracle déjà. Donc, comment tu expliques cela ? T'as des connaissances, mais t'arrives pas à savoir ce qui est bon pour toi. Parce que toi, ce que tu veux, c'est qu'est-ce qui marche le mieux. Tu vois, c'est toujours pareil. Tu veux savoir ce qui est mieux, ce qui est plus rapide, ce qui est efficace, etc. Donc à chaque fois, tu poses tout le temps les mêmes questions. Tu te rends compte qu'en fait, la théorie c'est bien beau, mais t'y crois pas forcément. Puis tu te rends compte, peut-être qu'à la pratique c'est mieux. Tu continues malgré tout à demander aux influenceurs, aux grands influenceurs que tu es, dis-moi qui est la meilleure solution. Va acheter mes e-books, mes coachings, etc, etc, et abonne-toi. Bon, c'est pas la bonne solution, j'avoue. Et la preuve, parce que t'as beau demander à tes influenceurs préférés, à chaque fois, tu reposes la même question. Comment je ferais, moi, pour savoir si séries courtes, c'est mieux que les séries longues ? Alors, au début, j'écoutais les mecs les plus musclés dans les salles. Je me rappelle, ils me disaient, ouais, mon petit maigrichon, si tu veux prendre de la masse, si tu veux prendre du volume, vraiment plein de muscles, tu pousses lourd à un creveil. Il y a des séries courtes. Et c'est vrai que maintenant, tu vois de plus en plus de vidéos dans les miennes, tu vois, des séries de plus en plus longues. Même les certains bodybuilders, tu vois, ils font des séries, des séries, des séries, et des répétitions en vue-tu en voilà, quoi. Et là, tu as créé vos deux pages, comme d'habitude. Ouais, mais est-ce que t'es plus avancé ? Et tu vois, moi aussi, je prenais mon courage de main, puis je l'en disais, hein, mec, j'ai attendu, c'est bien beau tout ça, mais avec votre masse musculaire, c'est normal, les gars, que vous pouvez faire style, faire les séries longues, faire du muscle, machin, mais t'as travaillé comment avant pour avoir ta masse musculaire ? Et je sais que toi aussi, t'es comme moi, de toute façon, t'es courageux, hein, tu te crées un petit pseudo The Rock 2003, tu portes tes couilles, et tu vas toi aussi dire à ce genre de mec ce que tu penses, hein, tu vas l'agrémenter de petits mots doux, dopés, type les puces de fourmis, j'ai vu une fois. C'est vrai qu'on s'égare. Bon, au final, comment je fais, moi ? Bah, je t'explique un truc, c'est révolutionnaire, tu vas voir, cette vidéo va marcher du tonnerre. C'est le buzz, assuré. Tu vas voir, mon gars. En 2020, c'est ton année, année de la masse. Tu as réussi à transformer en Ronnie Coleman grâce à moi. Bon, par contre, il faut que je t'avoue un truc, ça marche seulement si tu prends les compléments élémentaires Prozis avec le code AQI, sinon ça marche pas. Je suis désolé de te le dire, mais c'est comme ça. Donc, fais un petit effort. De toute façon, t'es obligé, t'es obligé, t'es obligé. Parce que, franchement, si tu fais pas ça, tu vas voir le corps du doc quand il y a un pain d'examen, no go muscu, tu vois. Ouais, tu te crois où, toi ? N'importe quoi. Même en repos de garde, ça en a fait du muscu depuis plus de 3 mois, je fais toujours plus sec et plus gros que toi et plus massif. Parce que ça, c'est de la vraie masse. Ça, c'est pas de la gonflette, OK ? D'accord ? Alors maintenant, mettez-lui un pouce bleu pour qu'il comprenne. Et venez vous abonner à ma chaîne, bien sûr. Mais il va se calmer, lui, il a assez rien à rien, quoi. Bon, m'empêche, mine de rien, va t'abonner à sa chaîne. C'est super intéressant ce qu'il fait. Comme d'habitude, c'est le doc. Bon, le suspense a assez duré. Comment je fais ? Très très simple, tu vas voir. Je teste les méthodes et j'observe si ça marche. Ouais, Aïki, tout ça pour ça, tu te répètes, petite... Ouais, gros, je suis obligé de me répéter parce que ça rentre pas. Personne ne te dira ce qu'il faut, c'est un coup sûr, c'est pas possible. Regarde la vieille Gundy, ils écrivent des bouquins, ils expliquent quoi. Voilà ce qui existe, voici les points négatifs, les points positifs. Vois comment est ta morphologie. Et ensuite, tu fais, tu testes et tu verras. C'est tout. Sinon, tu as un petit poussin, comme d'hab. Alors, les fruits, je me rappelle, je faisais des séries longues pour pouvoir perdre beaucoup de masse musculaire. Patrick Ostonie m'avait fait faire des séries assez longues. Vraiment, très très peu de temps de répétition, c'était énorme. Bah, j'ai pas pris du muscle, mais j'ai travaillé d'autrement. J'ai pris de la dureté musculaire, un peu de galbe. Surtout au niveau des épaules, ça avait bien marché pour moi. Maintenant, avec mon co-charnot plaisant, pareil, je fais des séries longues. Mais attention, ne confond pas séries longues avec des charges légères. On ne prend pas des charges de petits poussins ici. On prend des charges lourdes quand même. Donc ce sont des séries longues, c'est du 20 à 25 30 reps. C'est quand même des charges qui sont assez conséquentes. Donc il ne faut pas confondre des fois. C'est vrai qu'on entend souvent les gars qui parlent de séries longues et ils pensent que séries longues égale 2 kg par bras. C'est faux, c'est faux, c'est faux. Certes, tu vas porter moins lourd que d'habitude, mais ça a quand même une décharge importante par rapport à, on va dire, aux pratiquants lambda. C'est sûr que si tu fais des répétitions avec des bouteilles d'eau, de 500 millilitres... Après oui, ça marche. J'en vois beaucoup sur Instagram qui font ça. Donc peut-être que tu devrais tester. Après tout, c'est peut-être ça la solution miracle. J'ai remarqué que j'ai de bonnes sensations. J'ai pris un peu de volume aussi, tu vois. Bon après, évidemment, c'est lié à la diète. Parce que si jamais tu continues à faire tes challenges 10K de merde, forcément, tu risques de devenir la définition du hukoum. Ce que j'étais avant. Alors les vidéos YouTube, les livres, etc. C'est super, continue d'apprendre les définitions, les différentes techniques, etc. C'est important de les savoir. C'est bien beau de commenter sur les vidéos, etc. Mais si tu n'appliques pas sur toi les méthodes, comment tu vas faire pour savoir si c'est bon ou pas pour toi ? Donc, bouge-toi le cul. Alors pas pour twerker, comme ça, parce que c'est la mode en ce moment. Certains Instagrammeurs, je sais pas trop quoi, ils en font la promo là, ils demandent à des gens de twerker. Et le pire, c'est qu'ils le font. C'est ça le pire. Donc écoute, pas mieux. Comment tu as observé les résultats ? Photo, mensuration, la balance ou oublie la balance ? Alors regarde, peut-être que les épaules vont ressortir, mais les bras peut-être aussi, ça va peut-être te permettre de gagner du galbe. Après, si tu vois qu'à un certain endroit, tu diminues, tu perds un peu de volume, même si tu gagnes un petit peu en définition, tu vas te dire, bon, peut-être que là, c'est pas adapté pour moi, donc je vais peut-être faire du lourd pour les cuisses, par exemple. Et puis voilà. Il n'y a pas en fait des types de séries pour tout le corps. Tu peux très bien faire un programme de musculation avec des séries longues pour un certain groupe musculaire, des séries un peu plus lourds pour un autre, etc. Il n'y a pas de règle prédéfinie. Il faut tester. Si tu continues par exemple à avoir des séries longues alors que tu perds du volume au niveau des cuisses, c'est aussi stupide que de faire une vidéo style Instagram contrôle ma vie. Comment ça, ça a déjà été fait ? Tu peux voir ? Le con, c'est de la merde en fait. Ah le bâtard ! 700 000 vues ? Un génie. Franchement, on fait ça. Bref, il faut s'adapter. Il faut s'adapter, c'est le maître mot, je me répète à chaque fois, mais c'est toujours pareil. Vous m'envoyez tout le temps la même question à moi et à d'autres, parce que je pose la question aussi à d'autres influenceurs, Instagram, on vous appelle comme vous voulez, youtubeurs, coach. C'est tout le temps la même question. Le savoir, c'est bien, mais la connaissance, ça s'acquiert sur le terme. Bon, j'espère que la vidéo est claire pour toi, que t'as passé un bon moment. Si c'est le cas, n'hésite pas à liker, à t'abonner, à qui a la cloche. Ça, c'est super important pour soutenir la chaîne. Et dis-moi ce que tu en penses dans les commentaires. Toi, t'es plutôt série courte, série longue ? Tu as déjà testé, donc forcément, dis-moi ce que tu as remarqué sur ton corps. Ça peut peut-être en inspirer plus d'un. Partage avec les petits poussins qui vont devenir des coques. Bon sang les jambes, évidemment. Et je te dis à bientôt, gros. Ciao. Sous-titrage ST' 501